Une horrible découverte hier soir à Mbeau, en Seine-et-Marne. Les corps de 4 enfants et leur mère, tués dans des circonstances particulièrement cruelles. Le père de famille, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme était connu des services de police pour des faits de violences conjugales. Henri Dreyfus, Jeanne Cancard et Raphaël Maillochon. Ils reviennent sur cette train. Une scène de crime d'une très grande violence. C'est ainsi que le procureur de la République décrit ce que les policiers ont découvert hier dans cet immeuble. Une mère et ses 4 enfants, âgés de 9 mois, 10 ans, retrouvés morts, certains tués à l'arme blanche. Ce sont ses voisines et amies qui, les premières, se sont inquiétées. Elles devaient passer le réveillon ensemble. Mais silence, aucune nouvelle. L'une d'elles envoie alors son fils. Il a sonné et c'est là son mari. Il a dit non, tout le monde dort. Et franchement, ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit la veille de Noël et tout. La seconde amie décide à son tour de se rendre sur les lieux. J'ai vu du sang sur le poignet de la porte. J'ai rappelé la police pour dire, il y a du sang. Il faut que vous veniez. Et c'est là, ils sont arrivés. Il y avait du sang ? J'ai eu le poignet de la porte, mais ils sont passés par la fenêtre. Ils m'ont demandé, madame, réculer. Il y a du sang partout. Très rapidement, l'enquête s'oriente vers le père de famille. Le voici, quittant l'immeuble dimanche, peu après 20h. Les policiers décident alors de surveiller le domicile de chacun de ses parents. L'un à Garche-Légonès, l'autre à Sevran. C'est ici qu'il a été interpellé tôt ce matin. L'homme est âgé de 33 ans, de nationalité française, et connu pour des violences conjugales. En 2019, il avait blessé sa compagne, alors enceinte, d'un coup de couteau. A l'époque, l'examen psychiatrique l'avait reconnu irresponsable. Ce matin, face aux enquêteurs, il évoque son mal-être et sa dépression. On relève la présence de documents médicaux et administratifs pouvant évoquer un internement de nature psychiatrique en 2017 du père de famille ainsi que des ordonnances médicales portant prescription de tranquillisants. Le père de famille est actuellement hospitalisé sous le régime de la garde à vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !